Je me rappelle encore comme si c'était hier, lorsque j'ai démarré dans les affaires à l'âge de 21 ans et que je devais faire des affaires du business avec des personnes qui étaient toujours beaucoup plus âgées que moi, qui avaient plus d'expérience que moi également. Et les gens dans mon entourage me demandaient à chaque fois, mais Zico, comment fais-tu pour être si confiant, parvenir à signer des contrats, des affaires et de faire du business finalement avec des personnes qui ont peut-être 10, 20, 30 années de plus que toi en termes d'âge, mais également en termes d'expérience pratique. Et ma réponse était toujours la même, genre partager ces 9 points que je vais voir avec vous dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico, Kiax entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 9 points, 9 attitudes à pouvoir utiliser pour être crédible dans le business quand on est jeune entrepreneur, pour pouvoir justement être pris au sérieux et de faire du business sans se sentir diminué par ce complexe du succès. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci et bienvenue. J'y partage plusieurs stratégies et pour ne manquer aucune des prochaines, je vous invite à faire de choses. Abonnez-vous en cliquant ici sur le bouton rouge, ça c'est la première chose. Et ensuite, appuyez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. A la fin de cette vidéo, vous recevrez ici, vous aurez la possibilité de télécharger ce document qui est le parcours de transformation que tout entrepreneur prospère doit pouvoir suivre pour passer la barre des revenus à 6 chiffres et ensuite la barre des revenus à 7 chiffres et de grimper comme ça chaque année, année après année. Si vous suivez cette vidéo en ce moment et que vous êtes jeune en termes d'âge et que vous vous sentez parfois touché par ce complexe du succès, en vous disant, je veux faire des affaires mais je ne me sens pas assez crédible. Comment faire pour pouvoir négocier, échanger, partager ou communiquer, inspirer, influencer des personnes qui ont plus d'expérience que moi, pratiques, terrains et qui également sont plus âgés que moi. Si vous êtes touché par ça, je voudrais vous partager ces 9 points qui vont vraiment vous aider. Et je me rappelle que j'ai vécu toutes les situations, tous les moments d'interrogation, les moments où on se pose des questions, on se dit justement, est-ce que je suis assez crédible ou pas ? Et je vais vous dire ici comment j'ai fait pour pouvoir avancer, prospérer et grandir. Il m'arrive encore aujourd'hui de faire des affaires et du business avec des personnes qui ont 30, 40 ans de plus que moi. Et je vais vous donner ces 9 attitudes à suivre pour pouvoir y arriver simplement à votre tour. La première des attitudes, c'est ne projetez pas vos peurs ni vos croyances freins. Je vous explique, c'est très simple. En réalité, si vous posez toutes ces questions, ce sont des questions que vous vous posez mais que l'autre personne face à vous ne se pose pas et ne se posera pas tant que vous ne projeterez pas ces questions sur lui. Vous savez, on a ce qu'on appelle les neurones miroirs. C'est lorsque vous êtes face à une personne, elle ressent des choses, elle pense des choses très fortement et vous êtes capable de les ressentir sans même avoir besoin de communiquer avec elle, avec des mots, avec des phrases. C'est un peu comme ça par exemple que les enfants ressentent un malaise ou un mal-être quand vous êtes fâché, énervé et qu'ils absorbent, par exemple, des parents qui se disputent en permanence. Eh bien, ce sont des neurones miroirs qui peuvent être transmises comme ça et qui sont intégrés dans le comportement, dans la façon de communiquer de l'enfant qui ressent les choses de façon très puissante. Sachez que dans le monde du business, si vous vous sentez trop jeune, si vous ne vous sentez pas crédible, si vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez bon, que vous n'êtes pas assez fort, que vous n'êtes pas assez légitime, sachez une chose, c'est que rien qu'à le fait de le penser, de le ressentir très fortement, la personne face à vous risque aussi de le sentir ou de le ressentir. Imaginez-vous quand vous êtes ici dans une salle et qu'une personne veut prendre la parole en public et qu'elle se sent très mal à l'aise et qu'elle se ressent tellement fort qu'elle le projette. Vous sentez, vous êtes mal à l'aise pour elle, vous sentez ce malaise ici qui est véhiculé sans même qu'elle ait besoin de dire un mot. C'est le même principe. Et donc ici, l'idée c'est quoi ? C'est cesser de vous raconter cette histoire, cesser de projeter donc ses peurs et donc ses croyances aux autres. En changeant simplement le dialogue interne que vous avez par rapport à vous-même. Vous êtes trop jeune, oui, mais jeune par rapport à qui ? Par rapport à quoi ? Si la personne face à vous a 10, 15, 20 ans de plus que vous, elle, comment fait-elle lorsqu'elle se retrouve aussi face à une personne qui a 10, 20 ou 30 ans de plus qu'elle ? Doit-elle penser la même chose ? Se dire que je suis trop jeune. En réalité, on est toujours plus jeune d'un autre et on sera toujours plus âgé qu'un autre. C'est comme ça. Vous devez donc arrêter et cesser de vous raconter toutes ces histoires et de vous dire je fais les choses simplement comme il faut, quel que soit l'âge, et j'arrête simplement dès que le dialogue interne démarre dans ma tête de le laisser continuer à avoir des effets sur moi. Je dis que je sois jeune ou pas, il n'y a pas d'incidence, il n'y a pas de conséquences négatives, néfastes, c'est un point fort, c'est un avantage. Donc je change en réalité le dialogue interne que j'ai à l'intérieur de moi. Ensuite, le deuxième point, c'est soigner votre positionnement et votre leadership. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'en termes de positionnement, le positionnement, c'est comment les autres vont vous percevoir. On a ce qu'on rejette, ce qu'on dégage, ce qu'on incarne, aussi qui se fait par la manière de vous comporter, la manière de vous présenter, la manière de vous tenir, votre attitude dans les différents événements. Vous savez, vous-même, quand vous rencontrez une personne, en quelques secondes à peine, vous faites déjà une opinion ou une idée. C'est souvent un a priori qui peut être fondé ou infondé. Mais les éléments que l'autre personne vous a projetés en termes de positionnement, vous en disent non. Voici l'astuce. Soignez votre première impression, mais également votre dernière impression. On l'oublie souvent, celle-là. Quand on soigne sa première impression, c'est bien. Mais quand on oublie de soigner sa dernière impression, on diminue la qualité de l'attitude du positionnement que l'on a. Et le fait d'être aligné avec qui vous êtes vraiment et de mettre en avant la meilleure version de vous-même fait en sorte que votre positionnement est gagnant. Si vous ne vous sentez pas encore au top comme vous l'imaginez aujourd'hui au moment où vous suivez cette vidéo, rien ne vous empêche de vous projeter dans votre futur vous, dans votre vous gagnant. Et de vous dire, quand je suis moi, dans mon moi gagnant, je suis comme ça, j'agis comme ça, je fais ça. Donc c'est important de soigner son positionnement, de soigner sa première impression, mais également la dernière impression. Ensuite, troisième point, faites ce que vous dites et dites ce que vous faites. C'est une façon d'être crédible et de gagner de la crédibilité. Vous dites ce que vous faites et vous faites ce que vous dites. Quand vous donnez une promesse, quand vous parlez, quand vous vous engagez à faire quelque chose, faites-le vraiment. Il y a beaucoup de gens, jeunes ou moins jeunes, qui font les choses sans faire attention à ce point qui est déterminant. Parce que lorsque vous faites des affaires avec des personnes qui ont plus d'expérience, qui sont plus posées, elles font très attention à ce genre de détails. Comme on dit, gagner la confiance peut prendre du temps, mais perdre la confiance peut se faire instantanément. Donc c'est important, quand vous dites quelque chose, vous le faites. Et quand vous faites quelque chose, vous le dites aussi. Comme ça, vous communiquez et ensuite vous démontrez. Ensuite, le point suivant, c'est apprenez à nager à contre-courant avec fermeté. Et lorsque je dis nager à contre-courant, ce n'est pas d'avoir envie d'être rebelle pour être rebelle. De dire, je suis jeune et je vais faire n'importe quoi. De toute manière, les autres ne comprennent jamais rien. Pas du tout. Quand je dis nager à contre-courant, c'est de votre entourage, il y aura des personnes qui vous demanderont d'aller dans une certaine direction. Ils seront pour vous des personnes qui vous tireront vers le haut par moment, mais aussi des personnes qui tireront vers le bas. Il y aura donc des tentations importantes de vous dire par exemple, mais qu'est-ce que tu fais d'investir dans ce projet, dans ce business, alors qu'en fait, on pourra aller boire un verre, s'amuser et faire la fête tous les jours, tout simplement. Et là, il faudra pouvoir apprendre à nager à contre-courant. Peut-être que c'est un week-end et il fait super beau. Vous avez la possibilité d'aller tout simplement vous balader. Et ce jour-là, ce week-end-là, vous décidez de travailler, de progresser, d'avancer sur un projet. Pourquoi ? Parce que vous savez que la semaine d'après, vous avez une présentation importante à faire. Vous avez un moment crucial, un moment clé et qui nécessite de la préparation avant. Ça nécessite du courage, de la force pour nager à contre-courant. C'est parfois la famille qui ira vous dire par exemple, mais pourquoi fais-tu ça ? T'es jeune, arrête de penser à ces projets, tu auras tout le temps plus tard. Tu auras tout le temps plus tard. Et là, il est essentiel de développer ce leadership pour apprendre à nager à contre-courant, avec respect, mais également avec fermeté. Ensuite, cinquième point, entourez-vous de gagnants. Et quand je dis entourez-vous de gagnants, vous avez besoin de modifier votre environnement pour pouvoir grandir, prospérer et surtout être crédible, apprendre à faire du business avec les autres. Il faut vous entourer de personnes qui ont déjà fait et qui font ce que vous faites. Entourez-vous des personnes qui font du business avec d'autres personnes plus influentes qu'elles, avec d'autres personnes qui ont plus d'expérience qu'elles également. Entourez-vous aussi de personnes qui travaillent et qui font déjà du business avec des personnes qui ont plus d'expérience et qui sont aussi plus âgées en termes d'âge. Si vous êtes jeune aujourd'hui en termes d'âge, au moment où vous suivez cette vidéo, ça vous permettra d'avoir un entourage gagnant, d'avoir un environnement gagnant qui vous porte. Vous pouvez vous entourer de mentors. Un mentor, c'est une personne qui a plus d'expérience que vous sur ce que vous voulez faire, qui a déjà fait, qui est passé par là, qui a une expérience de vie riche et qui peut vous la partager. Ça vous permettra premièrement d'être en connexion avec une personne qui a plus d'expérience et qui est peut-être plus âgée en termes d'âge et d'apprendre comment fonctionnent les personnes qui sont déjà à ce niveau, à ce stade pour prendre en maturité et gagner surtout en professionnalisme. Entourez-vous de coachs également pour vous aider, pour vous appuyer, suivez des programmes, faites-vous aider, accompagner et surtout entourez des personnes, un entourage gagnant. Ensuite, le sixième point, c'est devenez top, le meilleur dans votre domaine. Et pour ça, vous devez vous former en permanence et de pratiquer en permanence. Formez-vous en permanence, achetez des livres, suivez des formations, faites-vous accompagner, coacher, suivre et surtout pratiquer. Je ne dis pas une fois, je dis en permanence. Ne vous dites pas je vais aller à l'école et je vais obtenir un diplôme et puis je serai formé et c'est terminé. Non, je dis bien en permanence. À chaque fois que vous terminez, que vous êtes dans l'ombre, que vous vous éloignez par exemple de l'environnement professionnel business, vous avez un moment, prenez ce temps-là également pour l'investir dans l'entraînement. Sachez que si je prends le milieu par exemple des professionnels sportifs ou des grands athlètes ou des grands sportifs ou les grands artistes virtuoses, dans l'ombre, quand ils ne sont pas sur scène, ils s'entraînent. Pendant que d'autres peut-être font la fête et s'amusent, ils prennent le temps de s'entraîner. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire la fête et s'amuser, bien sûr, il faut le programmer et que ce soit des récompenses. Mais si vous faites la fête et que vous amusez sans même avoir avant mis une récompense, un plan d'action, vous sabotez votre propre développement. Et pour être crédible, il faut pouvoir comme ça vous entraîner, pratiquer, évoluer en permanence. Ensuite, le septième point, entraînez-vous à trouver des solutions à des douleurs, des difficultés que les gens rencontrent. Entraînez-vous à devenir une personne qui trouve des solutions pour les autres. Au début, identifiez une grande douleur, une grande problématique, une grande difficulté que vous savez ici résoudre, que vous savez solutionner. C'est comme ça qu'on développe des compétences, qu'on est très demandé, parce que si vous avez développé une capacité à soulager des douleurs, des difficultés, les gens en auront besoin. Et vous deviendrez indispensable, vous créez justement ce magnétisme, cette envie d'être avec vous, de vous appeler, que vous fassiez partie de l'équipe, que vous fassiez partie du partenariat, que vous fassiez partie de l'échange commercial, que vous soyez ici dans cet échange en permanence. Et les personnes beaucoup plus âgées que vous, qui ont de l'expérience, qui peuvent vous apporter beaucoup, auront besoin de vous également, parce que vous deviendrez une personne indispensable, puisque évidemment vous aurez développé cette capacité à résoudre. Entraînez-vous à apprendre à les résoudre encore mieux que les autres, en tout cas différemment, et chaque jour c'est un état d'esprit à cultiver en permanence. Huitième point, obtenez et démontrez des résultats. Obtenez des résultats, ça veut dire que tout ce que vous apprenez, tout ce que vous découvrez, entraînez-vous et mettez-le en pratique. pour obtenir des résultats, pas en théorie mais en pratique. Pourquoi ? Parce que, quel que soit l'âge, si vous obtenez des résultats, si vous savez résoudre des difficultés que les gens rencontrent, peu importe votre âge, on a besoin de vous, on aura besoin de vous en permanence, pour que vous puissiez vraiment transformer la vie et le business des autres. Et pour ça, on sera prêt à payer cher, pour vous avoir prêt en termes de finances, en termes de temps, en termes d'énergie, peu importe. Votre âge ne comptera pas à ce moment-là, bref, ce sera même une force, mais ce ne sera certainement pas un inconvénient, une faiblesse, comme on peut l'imaginer quand on est jeune en se disant « je ne suis peut-être pas crédible ». Donc entraînez-vous à obtenir des résultats et démontrez-les. Et ensuite, neuvième point, développer et maintenir en permanence l'écoute active pour écouter les autres, mais également l'humilité. Je le dis pourquoi, parce que quand on obtient des succès, on peut très bien rapidement attraper cette folie des grandeurs, ou alors ne plus avoir les pieds sur terre, et de perdre tout ce qu'on a fait comme travail initial. Restez toujours à l'écoute et soyez toujours ici plein d'humilité. Pourquoi ? Parce que vous allez toujours apprendre, même si vous devenez le meilleur de votre domaine, et que vous grandissez, que les gens vous félicitent, vous applaudissent. Sachez qu'il y a des personnes qui ont été applaudies un jour, et ensuite, on les a presque rejetées un autre jour. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient perdu cette capacité à rester humbles et à écouter les autres. En écoutant les autres, vous pourrez toujours progresser, et même s'il y a un moment où vous êtes moins attentif, il se passe quelque chose dans votre entreprise, dans votre business, si vous écoutez les autres, ils pourront vous le dire, et vous vous servirez de ça pour grandir et vous renouveler en permanence. Et de faire en sorte finalement que vous soyez toujours jeune, même quand vous aurez 20 ans, 30 ans, même 40 ans de plus, que le moment où vous avez découvert cette vidéo, et que vous avez appliqué ça. En d'autres termes, vous resterez jeune toute votre vie, parce que cette capacité-là se cultive encore et encore. Pour résumer ce qu'on a vu ensemble, on a découvert ici les 9 attitudes, habitudes, les 9 points à pouvoir utiliser à votre tour, pour pouvoir être crédible quand on est jeune en business, en tant qu'entrepreneur, pour être pris au sérieux lorsqu'on échange, et surtout faire des affaires avec les autres profitables. La première des choses, c'est ne portez pas, ne projetez pas vos peurs et vos propres croyances freins et limitantes en vous disant je suis trop jeune, et les autres le savent, ils le voient en projetant ça. En voyant ça, ils risquent de l'imaginer, de le savoir, alors peut-être qu'avant, ils n'y pensaient pas du tout. Ensuite, soignez votre positionnement et votre leadership, votre première impression, mais également votre dernière impression. Ensuite, faites ce que vous dites et dites ce que vous faites. Quatrième point, apprenez à nager à contre-courant pour pouvoir prendre des décisions importantes, courageuses, qui forcent le respect. Cinquièmement, entourez-vous de personnes gagnantes, des personnes qui tirent vers le haut, et qui peuvent vous appuyer, qui peuvent vous mentorer, et qui ont plus d'expérience, et qui ont aussi beaucoup de choses à vous partager. Sixième point, développez et devenez le top dans votre domaine en pratiquant encore et encore. Septième point, trouvez des solutions à des douleurs et des difficultés que les autres rencontrent. Huitième, obtenez et démontrez des résultats extraordinaires. Et puis, neuvième, continuez, maintenez toujours cette écoute et cette humilité en permanence. Et si vous voulez savoir comment, aujourd'hui, nous faisons pour développer des business prospères, de transformer la vie, le business des clients qui ont, quel que soit l'âge, qui commencent très tôt et qui finissent très tard en termes d'âge, mais qui nous écoutent, qui suivent les pratiques et les stratégies qu'on met en place, parce qu'on leur permet de développer des business à 6, 7 chiffres par an, eh bien, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous avez la possibilité de découvrir une conférence en ligne de laquelle je montre exactement notre système de transformation de business qui permettra de se transformer un parfait inconnu en un client haut de gamme en moins d'une semaine. Vous pouvez cliquer sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube ou le lien est quelque part dans la description. Il vous suffira simplement de choisir la fréquence ou l'horaire qui vous conviendra le mieux. Et puis également, laissez votre adresse e-mail pour pouvoir être invité. Vous recevrez également ce document, vous pourrez le télécharger. Allez-y, c'est sur le même lien, vous pourrez le faire ici simplement. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, mes passionnés de liberté, dites-le-moi avec un gros pouce vers le haut comme ça, juste au bas de cette vidéo. Je vous invite à partager cette vidéo au maximum d'entrepreneurs qui sont jeunes en termes d'âge ou qui se sentent jeunes en termes d'expérience ou de crédibilité à qui ça peut vraiment aider. Pensez également à vous abonner en cliquant ici sur le bouton rouge s'abonner en activant la cloche pour ne manquer aucun de mes prochains partages parce que j'ai beaucoup de partages stratégiques encore à développer, à partager pour vous. Vous pouvez également me laisser un commentaire au bas de cette vidéo, me dire parmi ces neuf points, quel est celui que vous trouvez le plus pertinent et qui pourra vraiment vous servir pour pouvoir dès demain, dès aujourd'hui l'appliquer, transformer votre vie et votre business, votre relation avec les autres, quel que soit votre âge. Vous pouvez également me poser une question au bas de cette vidéo, j'aurai l'occasion d'y répondre soit ici au bas de cette vidéo ou je tournerai un autre partage pour y répondre. Merci une fois de plus infiniment, je suis ravi de votre amitié, de cette communauté qui grandit de jour en jour. Vraiment, je vous envoie toute mon amitié, mes meilleurs vœux de succès et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. C'était Zico Kax, à très bientôt, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada